Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui je ne vais pas parler de tutos, ni même de mon travail, mais du travail des autres. Je voudrais vous partager des coups de cœur pour des artistes que je trouve talentueux et inspirants. Les critères sont simples, ça peut être des plasticiens, designers, illustrateurs, sculpteurs, peu importe en fait tant qu'ils ont du talent et que c'est un coup de cœur. Qu'ils soient pros ou amateurs, j'ai juste envie de vous les faire découvrir, parce que je trouve que leur travail est super bon, et à chaque épisode, on en verra trois. Donc je vous invite à me faire vos commentaires et vos retours sur ce premier épisode. Et c'est parti pour cette série, sobrement intitulée « Trois artistes ». On commence directement par quelqu'un que j'aime beaucoup, et en plus qui m'énerve un petit peu, car c'est quelqu'un qui est totalement multi-talent. Il dessine, il peint, il réalise, il sculpte, il a l'air super sympa, et en plus il joue du piano avec ses pieds, en même temps qu'il joue de la guitare. Cet artiste, c'est Jim McKenzie. C'est un américain diplômé de la School of Visual Art, et en plus de ça, il est connu pour ses créations de sculptures, de personnages à la fois mélancoliques et enfantins. On retrouve un esprit Tim Burton ou Lewis Carroll, avec un univers très coloré et onirique, digne d'un trip sous LSD effectué par un enfant de 10 ans un petit peu perturbé. Et en même temps, Jim McKenzie est super généreux dans son art, car il ne se contente pas d'alimenter des galeries d'art contemporains avec ses œuvres, ou de bosser sur des projets de commande, comme par exemple la création de cette mascotte pour une marque de médicaments contre la diarrhée, ou de travailler sur des spots pour des marques comme Prada, Clash Royale ou National Geographic. En plus de ça, il a une chaîne YouTube où il montre les étapes de fabrication de ses travaux, et chacune de ses vidéos est en elle-même une pépite hyper bien réalisée qui communique une envie irrépressible de se mettre au travail et de créer. Puis comme je le disais, le mec a l'air super sympa, il se met en scène, communique avec les autres, ne se la joue pas artiste dans le mauvais sens du terme, et semble avoir pas mal d'humour et d'autodérision. C'est un peu le genre de mec dont on a envie d'être le pote, mais qu'on jalouse un petit peu quand même. Bref, allez découvrir l'univers de Jim McKenzie, si vous n'avez pas déjà vu passer ses œuvres dans votre fil d'actu, car c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Et c'est même en partie lui qui m'a donné envie de créer cette série de vidéos. Et ne vous arrêtez pas à ses sculptures, découvrir l'étendue de son travail, qui fera taire tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas être bon dans plusieurs domaines à la fois. On va parler de Kazuhi Rotsuji. C'est un artiste qui fait partie de ceux que je cite toujours en référence absolue en matière de réalisme, et ce depuis des années. C'est un Japonais expatrié aux Etats-Unis qui s'est fait connaître pour ses créations de portraits hyper réalistes, mais géants. Vous voyez le mec là ? C'est pas un vrai. Et lui à côté ? Bah voilà, lui c'est le vrai. C'est d'ailleurs Dick Smith, une des légendes du maquillage d'effets spéciaux qui a également été son mentor, et qu'il a introduit dans le monde du cinéma hollywoodien. Et grâce à Dick Smith ou Rick Baker, une autre légende du maquillage du cinéma, vous avez forcément vu sans le savoir le travail de Kazuhi Rotsuji. Car il a bossé sur beaucoup de films, comme Le Grinch, Men in Black, Benjamin Button, La Planète des Singes, Looper. Il a même été expressément demandé par Gary Oldman pour le transformer en Winston Churchill dans Darkest Hour. Et ça a d'ailleurs été payant, car il a reçu pour ce film l'Oscar du meilleur maquillage en 2018, qu'il a également remporté à nouveau en 2020 pour le film Bombshell. Et je ne parle pas de toutes les autres nominations qu'il a eues, que ce soit les Oscars, BAFTA et autres récompenses dans différents organismes. Ce qui est chouette, c'est qu'au-delà du maquilleur, il y a un artiste qui cherche à faire des créations artistiques, dans le sens où elles n'ont pas d'autres utilités que d'exister en tant qu'œuvre. Et il est revenu à ses portraits réalistes géants en reproduisant ses héros. On fera donc voir Jimi Hendrix, Frida Kahlo, Salvador Dali, Andy Warhol et d'autres en taille XXL. Ce qui est intéressant avec ce travail, c'est qu'il ne peut pas être issu de moulage de la personne originale. Tout est sculpté à la main, moulé, pour être ressorti en silicone et enfin peint et maquillé. Et là où on félicite souvent les artistes pour leur imaginaire, en se basant sur le fond plus que sur la forme, Kazuhiro nous montre le contraire, en misant tout sur une technique et un travail précis, qui évacue toute trace d'interprétation. Son but, c'est le réalisme absolu, et dans ce domaine, c'est un maître. Virginie Repart est française. Son travail tourne autour de la sculpture de personnages à mi-chemin entre la figurine et la poupée. Ces personnages ont la même silhouette féminine élancée, arborant un teint pâle et des expressions relativement froides, voire sévères. Et c'est d'ailleurs ces expressions mystérieuses qui marquent au premier abord, et qui donnent tout leur charisme à ces personnages. En dehors de l'aspect sculpture, qui est déjà très bon, ce qui me bluffe, c'est le travail de character design. Les tenues et accessoires de chaque personnage sont hyper stylisés et détaillés. Que ce soit les coiffures, bijoux, accessoires, maquillage, chaque création véhicule une vraie atmosphère, qui pourrait inclure le personnage dans une oeuvre de fantaisie. Et étant bretonne, je me dis que les mythes et la culture féerique celtique doivent sûrement faire partie de ces influences. Côté couleurs, ces palettes sont à chaque fois très équilibrées, et s'accordent avec les différentes textures de matières utilisées. Ce qui donne un rendu homogène et crédible, renforçant la personnalité de chacun de ces personnages. On sent également que dans son travail, il y a beaucoup d'influences liées à la nature. Que ce soit les animaux, les plantes ou des hybridations entre ces espèces, on ressent un fort lien entre ces créatures et le milieu naturel potentiel dans lequel ils peuvent évoluer. Et si son travail vous fait penser à Olivier Ledroit, qui est le dessinateur des BD Requiem, Chevalier Vampire, Les Chroniques de la Lune Noire ou d'ouvrages sur les fées, eh bien vous n'êtes pas loin. Ils ont même fait des collaborations où elle a recréé ses différents personnages. Donc si vous aimez les ambiances féeriques, allez vite découvrir le travail de Virginie Repard. Voilà pour ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu et donné envie d'en voir plus sur ces artistes. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager les travaux de personnes que je trouve talentueuses et inspirantes. Je vous invite d'ailleurs à me donner vos avis en commentaire sur ce nouveau format et de me dire si ça vous intéresse, d'en voir d'autres, que je continue cette série. Sachez en tout cas que j'ai plein d'autres artistes bourrés de talent sous le bras. Et ça vaut le coup pour vous de vous abonner pour ne pas rater du coup les prochains épisodes. Allez, il ne suffit pas de regarder le travail des autres, il n'y a qu'en faisant qu'on fait, donc allez-y, faites des trucs et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada